Troisième partie de la rétrospective 2019 avec les mois les plus intenses de l'année qui sont octobre, novembre, décembre C'est les plus chargés en sortie En sortie, en travail, en vente, en tout C'est là où il faut être en forme C'est la particularité de cette chaîne YouTube Il faut du renfort Et parce que oui, il nous faut absolument quelqu'un de plus Ah la boutique Et du coup, ben... Amandine, viens nous aider Viens te serrer Amandine arrive, Baptiste et moi, on se rapproche Bonjour Bonjour Amandine Tu es venue avec tes propres légumes Oui Sympa Bienvenue Amandine Merci Bon, vous l'avez déjà vue sur une vidéo Elle nous met une roustase qui joue Sur la soirée du passe-temps 2 C'est la petite Ouais, tout à fait Et du coup, pareil, tu ne viens pas vraiment du monde du jeu Non Tu ne connaissais pas plus que ça Je suis joueuse, mais j'ai connu un petit peu le monde du jeu aussi grâce à vous Ouais Donc pour moi, c'est un aboutissement un peu... Je l'ai regardé sur YouTube depuis des années maintenant Donc je suis très contente de rejoindre l'équipe De rejoindre cette fabuleuse aventure du passe-temps Ouais Et du coup, est-ce que le monde du jeu, c'est ce à quoi tu t'attendais ? C'est différent ? C'est... Je suis en train de casser la cabane Du coup, c'est ce à quoi je m'attendais Je ne m'attendais pas et je ne voyais pas qu'il y avait autant de sorties Ouais Parce qu'on regarde, voilà, sur nos vidéos, vous parlez vraiment Et même un peu dans le monde du jeu, on retient les grosses sorties On se rend compte après, en travaillant dans le milieu, qu'il y a énormément de sorties Surtout que je suis arrivée sur les mois les plus chargés Ah oui Les plus chargés Donc ouais, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup plus de sorties de jeu Que ce que je pensais, vraiment Et voilà, après, ça se passe super bien Est-ce que Baptiste, il est aussi gentil que dans les vidéos ? L'équipe est très sympa Ah, et qui est le plus exubérant au jour le jour ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Rachel ? Ou est-ce que c'est moi, mais on n'y croit pas Bon, clairement c'est Rachel Ah ! Non, c'est pas vrai Parce que vous êtes nombreux à dire, il en fait trop dans les vidéos, tout ça Mais c'est pas vrai, il y a pire Il y a Rachel Il a fait beaucoup de théâtre, donc lui, il s'est gonflé l'enthousiasme Moi, malheureusement, je suis comme ça au naturel Et donc, octobre Octobre, plein de choses Plein de choses, parce que justement, on prépare les scènes encore Et que, enfin, c'est les sorties, les scènes, tout ça Il y a plein de choses, et plein de très bonnes choses Et c'est triste parce que, je me rappellerai toujours, cette année, en septembre On se posait la question de faire une vidéo des meilleurs jeux Et en septembre, il n'y avait quasiment rien qui nous est suffisamment enthousiasmé Pour qu'on fasse une sélection de jeux Et dès le 1er octobre, boum, c'est parti Plein de choses Je crois que le 1er octobre, c'est Taverne de la Vallée Profonde qui arrive au magasin Allez, allez Ah, du coup Taverne de la Vallée Profonde Voilà, je le prends Ok T'as pas appuyé sur Elmo ? Ah, c'est bon, c'est pas bon Ah, voilà Les Tavernes de la Vallée Profonde, en fait, c'est un bol d'air frais dans le monde du jeu C'est plein de choses, c'est plein de petites mécaniques qui fonctionnent parfaitement C'est une simultanéité, tout le monde joue en même temps C'est dynamique, c'est plein de petites mécaniques qui fonctionnent toutes très bien C'est hyper plaisant à jouer, il se passe plein de choses Les modules qui font une grande rejouabilité Je ne les ai pas tous testés, ils me tardent C'est quand j'ai fini de jouer, je me suis dit Ah, ça fait du bien un jeu comme ça Ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un jeu aussi rafraîchissant que les Tavernes de la Vallée Profonde Et je suis étonnée que dans ton court speech, tu ne nous aies pas dit mais Wolfgang Warch à chaque fois Ah, je viens de le brûler, c'est très chaud C'est parce que j'ai dépris tes profs de monde Je n'avais pas le temps Je vais le dire après, oui, Wolfgang Warch, lui aussi, je trouve qu'il fait du bien au monde du jeu Il sort, on en parlait l'an dernier dans les Sabliers d'or de l'an dernier Ce que j'étais en train de dire Je suis en train de tout péter Mais on va se rapprocher Et on en parlait l'an dernier, il fait vraiment du bien Il fait plein de jeux différents Cette année, il a sorti The Mind Extreme Il a sorti Fuji, qui était très bien aussi Il a sorti Entre les Lignes, qui était extrêmement bien Et Blue Banana Et Blue Banana, donc que je n'ai pas joué Pour le coup, qui est très Brain, visiblement, je ne l'ai pas essayé Et les Tavernes de la Vallée Profonde Enfin, voilà, les Sorcières s'en mêlent aussi De l'extension de The Charlatan Je ne sais pas, je vois l'extension Non, non plus, mais il a sorti plein de choses dans l'année Et c'est plein de choses différentes C'est toujours, je trouve qu'il renouvelle Ça fonctionne Il fait un bien fou du jeu C'est vraiment au tavernes de la Vallée Profonde Et c'est un des jeux que j'ai préféré En arrivant et en testant beaucoup de jeux, beaucoup de sorties C'est un de ceux qui m'a le plus marqué C'est assez accessible, il faut être un petit peu joueur Mais ça reste quand même très simple C'est des mécaniques qu'on connaît quand même déjà Et ça fonctionne super bien Moi j'adore le thème Le thème fonctionne Il n'y a pas de fausses notes C'est vraiment très bien Pour moi, c'est ce qui fait un bon jeu De toute façon, Octobre, ça a été ça Ça a été un déluge de bons jeux On s'est retrouvé à se réunir Est-ce qu'on fait une vidéo ? On avait genre 3-4 jeux On l'a dit, d'être actif payable Et arrivé en octobre, on a dit Vite, 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 il faut tourner Il y en a déjà 15 Si on attend encore un peu, on va l'avoir 30 C'est pas possible, ce sera trop long Il y a Minecraft notamment Qui arrive Pour en parler de Minecraft Moi je suis le premier à dire Bon, c'est pas un jeu à licence Je vais laisser Rachel en parler Parce qu'elle nous en a parlé Allez, est-ce que j'allume ? Allez, mais il y en a d'autres Je vais l'aimer, moi, derrière T'as pas appuyé sur Elmo ? Ça chatouille ! Minecraft, un petit jeu familial Et on veut juste de ne pas avoir été là Avec nous jusqu'à Noël Et c'était, voilà C'est pas une adaptation C'est un jeu très malin Très facile à prendre en main Qu'on peut l'être Un King Domino Et où vous allez vous laisser porter par le jeu Et pour gagner Il va falloir réfléchir un petit peu plus que ça Et on se Vous vous laissez porter par le jeu Et vous vous retrouvez A vouloir des jeux Où vous réfléchissez Sans le savoir C'est ça qui est chouette On fait deux actions parmi cinq Cinq Ça fait longtemps que j'y ai pas joué Voilà Comment dire ? Longue vie à Minecraft Quand tu reviens nous voir Quand tu reviens Ouais, quand tu reviens On a vraiment dû être là jusqu'à Noël Qu'est-ce que les gens t'ont réclamé C'est d'une tristesse Voilà Ça relance un peu le débat des jeux à licence Je trouve que le jeu de société Maintenant Ne souffre plus D'un mauvais jeu à licence C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a une licence dessus Que le jeu est forcément mauvais Parce qu'il se vendra avec la licence Ah De toute façon Il y a de plus en plus d'adaptations De jeux vidéo En jeux de société Ils sont bons Ils sont bons Il y a Reigns Qui va sortir l'an prochain Sur lequel a bossé Bruno Fadudy Vous n'avez pas joué à ce petit jeu vidéo Je trouve à Reigns C'est sympa Oui c'est bien T'as un roi qui dit Vous voulez faire ça ou ça Et ça ou ça Et ça ou ça C'est un événement On fait des choix On voit ce qui se passe dans le royaume Et on laisse-y survivre Il va y avoir une adaptation Par Bruno Fadudy Je crois que quand je regardais La rétrospective de 2019 De tout ce qui était sorti Il y avait je sais pas combien D'adaptations de jeux vidéo Dont Minecraft Il est sorti Fiesta de los Muertos Oui c'est là On a fait d'ailleurs une vidéo On a fait une vidéo Un super maquillage Et un super resto Conseil si vous êtes à Toulouse Seigneur Tacos Seigneur Tacos Et les autres Ah Quand je te dis Moi je suis dans la fin Il faut que tu appuies J'irai le mot Le Fiesta de los Muertos Pour moi c'est le meilleur jeu d'ambiance Qui est sorti cette année C'est le plus drôle C'est le plus abouti J'adore esquisser Ça fait partie de mes jeux d'ambiance préférés Et celui-là je trouve Qu'il renouvelle un peu le genre Parce que déjà il est coopératif Et qu'en plus en fait Il va falloir se mettre d'accord Enfin se mettre d'accord implicitement Il va falloir ne pas piéger les autres Avec les mots que l'on met Donc ça demande un peu plus de réflexion Rapidement on va jouer avec les contraintes Ça va demander un peu plus d'ingéniosité Pour trouver des mots Qui ne vont pas piéger les autres Je trouve qu'on se marre quand même En découvrant qui a mis quoi On ne retrouve pas son propre personnage à la fin Tellement les mecs ont n'importe quoi au milieu Je vous le conseille Mais mille fois C'est un des meilleurs jeux d'ambiance Je l'ai déjà dit dix fois je crois Mais je le redis Parce qu'il le mérite clairement Et bravo Antonin Bravo Jules Bravo Old Chap D'un super boulot Je crois qu'on est en plein Maintenant au début janvier Dans qu'est-ce qui va bien Pouvoir gagner l'As d'or cette année Et dans le très haut du panier Il y a Fiesta Même si on sait tous Que de toute façon C'est Skijo qui va gagner à la fin Mais Fiesta mériterait Une deuxième place Qui n'existe pas Je défendrais Fiesta D'ailleurs ça s'est retrouvé encore Si on parle à ce moment là Des tops des ventes C'est le deuxième jeu Qu'on a le plus vendu A Noël C'est Fiesta C'est pas rien A Noël c'est pas rien D'être dans le top 3 Malgré une petite rupture Malgré Ça n'a pas duré longtemps Ce qu'il y a C'est qu'ils ont eu l'intelligence Avec leurs jeux Comme pas mal d'éditeurs maintenant De faire le tour des magasins Des festivals Et d'aller voir les gens en France Pour demander Mais qu'est-ce que vous en pensez de Fiesta Et face à tous les gens Qui disaient Mais nous on adore Mais c'est pas tout d'adorer On va dire Nous on adore Et on pense que vous allez en vendre tant On pense qu'on va en commander tant Et du coup Ils ont adapté leur stock En fonction Ce qui a fait que cette année Au nouvel an A Noël Vous avez pu avoir du Fiesta De Los Muertos Et non pas seulement Les gens qui l'avaient attendu Et acheté en octobre Ont pu le trouver Tout à fait Mais c'est une galère Pour un petit éditeur Comme ça D'arriver à faire A payer des retirages C'est aussi un coup de poker Qu'est-ce que c'est Sauf que là Ils savaient que c'était attendu C'est parce qu'ils Voilà Ils ont interrogé les gens Et ils le savent Non mais Quand on dit comme ça Les éditeurs A chaque fois C'est toujours un truc Dans le monde vu Il y a des ruptures Du stock partout C'est toujours un peu dur De dire Oh les éditeurs Faites pas votre boulot Et il y a des différences Entre Zedman Qui rachète Love Letter Et qui ne réembrine pas Et Old Chap Qui évite Les ruptures de stock On sait que humainement Personnellement Ça leur coûte beaucoup C'est un truc Ça leur coûte D'arriver à faire ça Voilà On finit avec le mois d'octobre Sauf si vous avez des choses à dire C'est tout Il n'y a pas plus en octobre Si Mais des choses extrêmement marquantes Comme on a dit Il y a plein de choses Qui sont sorties en octobre Mais Non on n'a pas parlé De Chandonneur Tu veux parler de Chandonneur C'est novembre Chandonneur Ouais ouais Ah bah du coup On passe à novembre Si on veut parler de Allez passons à novembre On arrive à la fin du livre Il ne nous reste que deux pages On arrive au mois de novembre Novembre c'est aussi encore Déluge de sortie A tel point qu'on est un peu On se sent obligé De faire une autre vidéo Assez rapprochée Novembre c'est après Esson Avec un Esson marqué cette année Par l'absence de trucs marquants C'est à dire tout le monde est rentré d'Esson En disant Il n'y a pas de jeu marquant Voilà C'est marquant qu'il n'y ait pas un truc marquant Oui c'est vrai C'est vrai C'est tout Et du coup comme je disais tout à l'heure Tapestrie quand même Qui arrive au mois de novembre Gros jeu Je laisse en parler Gros jeu Grosse édition J'ai eu la chance d'y jouer Quelques petits mois avant Donc je savais un peu de quoi y retourner Pourquoi je l'attendais C'est un peu le même effet que Wingspan C'est un peu le même effet que Taverne de la Vallée Profonde C'est quelque chose de très agréable à jouer Parce que très bien édité Alors sans doute surédité Sans doute Non Rachel n'est pas d'accord Avec le côté surédité Non mais non Le produit il est beau Peut-être que ça a été pensé pour Noël Bon d'accord les bâtiments Parce que le côté surédité C'est pour ce gros bâtiment en plastique Que vous allez venir poser dans votre capitale Mais souvent on va dire que c'est un jeu de civilisation Un jeu de civilisation Où tu n'es que poussé des cubes sur des pistes de développement Même si c'est sa force C'est sa simplicité Pousser des cubes sur une piste de développement Payer le coup Gagner le gain Si tu n'as pas le ressenti D'un jeu de civilisation Ça ne va pas marcher Et ça marche parce que tu vas faire la course Pour piquer ces gros bâtiments Et quoi de mieux pour incarner les futuristes Que au lieu de commencer par une petite cheminée en pierre Moi je prends la rampe de lancement Moi je prends la fusée Alors surédité Mais c'est pour avoir l'impression de jouer à un jeu de civilisation J'ai acheté Tapestry Au mois de novembre-décembre Quand les nouveautés arrivent, arrivent, arrivent Mais que les cernes se creusent Et qu'on n'a pas le temps de lire et de jouer à de nouvelles choses Moi je me suis rafraîchi avec Tapestry Une partie à deux quand on a l'habitude de jouer C'est 45 minutes Certes le jeu est déséquilibré Mais voilà C'était en fait Vous jouez à deux mais vous jouez seul Vous avez envie de tester des nouveaux combos Vous avez envie de voir des nouvelles civilisations C'était frais Et c'est marrant parce que ça a fait plein de remous Justement sur le fait que ce soit pas très équilibré Qu'il n'est pas plus fort que l'autre Il a même sorti un correctif Après coup c'est un meilleur pour corriger un peu les peuples Pour dire celui-là sera désormais un peu moins fort Celui-ci aura un bonus En fait Alors il y a des gens qui ont eu hurlé à dire Mon dieu il y a un correctif Regardez pour 100 balles On a un jeu qui est fini avec les pieds Bah en fait moi c'est même pas ce que je lui demandais à Tapestry C'est que c'était tellement agréable à jouer Que l'équilibrage n'était pas pour moi une vraie problématique Et je trouve qu'il y a une honnêteté à dire Ok bah j'ai écouté vos retours Je l'ai corrigé Du coup moi je trouve que c'était tout à son honneur Pour le coup Et tant qu'on est à parler des éditeurs Juste une petite touche Pour dire que Libelude a lancé Tout fin octobre début novembre Sa fondation d'entreprise En fait c'est un truc qui se fait dans les grandes boîtes Normalement Où tu consacres un petit pourcentage de ton chiffre d'affaires A des oeuvres de bienfaisance Tout ça Alors normalement c'est des énormes boîtes Qui consacrent des sommes Des 0,33% Des trucs un peu Sur des boîtes qui font des milliards Ça fait quelque chose Là Libelude je crois que c'est 3% de leur chiffre d'affaires Qui reverse à leur fondation Pour des oeuvres Des activités scolaires Tout ça Et c'était super chouette De faire ça Voilà C'est pas C'est bien dans le monde du jeu D'avoir des gens sympas Régis Bienveillants Ouais Régis 20 fois 20 fois à la tête de tout ça Quand vous achetez un Dixit Vous n'achetez pas qu'un bon jeu Vous achetez un bon jeu A un chouette éditeur Voilà Nouvembre c'est C'est It's a Wonderful World aussi Ah ouais Voilà It's a Wonderful World Qui du coup va gagner un mois après Le Trick Track Door C'est ça Où les gens Les internotateurs Vont voter Pour quel est leur jeu préféré de l'année Je crois que c'était Trick Track Door C'était It's a Wonderful World En 2 Wingspan Et en 3 C'était quoi déjà ? Je sais plus Je bug Bon Vous retrouverez Dans les commentaires S'ils sont là pour ça Bah du coup C'est On avait un débat Avant qu'on en parle It's a Wonderful World Alors Est-ce que c'est un jeu Pour les joueurs ? Est-ce que c'est un jeu Très accessible ? Est-ce qu'un jeu Qui va s'installer dans la durée ? On était pas nécessairement Tous d'accord Sur le sujet Moi qui ai beaucoup joué À Rise for the Galaxy Vous qui le comparez assez facilement À Seven Wonders C'est vrai que c'est un jeu Qui s'insère dans exactement Ces deux horizons-là Amandine le compare à Terraforming Quand elle a joué avec son chéri Ce système de combo Comment plus léger ? C'est ça On est dans cette famille de jeux-là Est-ce que Moi j'ai adoré l'expérience Mais comme je suis un gros joueur De Rise for the Galaxy Je vais pas peut-être M'attarder aussi longtemps Sur It's a Wonderful World Je pense que ça va Parler à des gens Qui ont peut-être une culture ludique Moins écrasante Que Déjà moins Le genre Ce genre dans mon cœur Il est déjà préempté Par Dominion Par Rise Du coup j'ai peut-être Moins la place pour ça Mais je pense Que t'as les gens Qui découvrent un peu Ce que peuvent être les jeux En attendant la réédition De Rise for the Galaxy Qui va revenir en mars 2020 It's a Wonderful World Vous pouvez déjà Vous faire la main dessus C'est assez plaisant C'est assez fluide à jouer Je suis d'accord Et puis cette facilité Aussi quand on lit des règles On lit juste une fois Puis on se lance dans le jeu C'est vraiment très simple Les règles sont très accessibles Ouais c'est une page de règles C'est très facile à lire C'est aussi le mois Où sort Intime Conviction Ah oui Ça On voulait en parler Non non Je suis étonné Qu'il n'y arrive pas Non ça on voulait en parler Parce que c'est quand même Suffisamment différent De tout ce qu'on a Jusqu'à présent Parce que c'est pas un jeu On l'a déjà dit C'est un jeu Mais c'est surtout Une expérience On va pas vous demander De résoudre une enquête On va juste De vous demander Selon vous Selon votre propre opinion Est-ce que cette personne Est-ce que cette personne Est-ce que c'est coupable ou pas Et surtout On va vous inciter A débattre avec les autres joueurs Sur qu'est-ce qu'une Intime Conviction Sur est-ce qu'elle mérite Être coupable Est-ce que c'est pas des circonstances Suffisamment atténuantes Voilà c'est C'est poignant Moi je pense qu'il faudrait Il faudrait qu'on en voit Ça serait sympa Peut-être dans une soirée Jeudi passe-temps De jouer à Intime Conviction Alors évidemment pas Avec les scénarios Que vous allez retrouver Et pouvoir acheter Pour les faire jouer avec les gens Sinon vous spoilez le procès Mais je pense Ça serait sympa Moi qui adore Les faits entre les accusés J'adorerais rejouer Avec une enquête existante Dans la vie réelle On verra si c'est peut-être faisable On demandera à des éditions efficaces S'ils sont ok pour qu'on fasse ça Je pense ça pourrait être rigolo A regarder A voir des gens débattre A comprendre le thème aussi Et la manière de jouer Ça peut être Ouais exactement Et à comprendre les implications Qu'il peut y avoir La baie du four La baie du four Je l'ai regardé encore hier Bon je t'en parlerai après Nouvembre c'est aussi Le mois des rééditions Il y a beaucoup de jeux Qui ont été réédités Au mois de Nouvembre Il y a Les châteaux de Bourgogne Qui a une édition de luxe Il y a Kélus Il y a Brass Il y a Londres Il y en a d'autres Mais Et c'est des belles rééditions Enfin c'est quelque chose Le boulot de Super Beeple Ce que fait sur Mississippi Queen Sur Glenmore 2 C'est là on arrive Il y a beaucoup de sorties Et il y a beaucoup de rééditions De gens qui vont se rapproprier Des jeux sortis Et en passer l'an prochain On aura Aigizia Qui revient Aigizia revient Aigizia revient Ok J'ai joué une fois Alors pour tout vous dire Aigizia Je l'avais gagné Un concours yellow Et un jour Je suis arrivé chez moi Et Jean-Luc m'attendait Il avait lu la règle Et je rentrais dans la vie J'étais ivre mort J'ai joué une fois Aigizia Je ne m'en rappelle pas Et il essayait de m'expliquer Je comprenais rien Et tout Et donc quand Aigizia revient J'ai l'impression d'avoir Un vieux souvenir de cuite Et qui revient En même temps Voilà C'était un moment de ma vie Tu vas mourir Quand on va le recevoir ? Peut-être Non j'ai pas mourir Plein de belles rééditions Et qualitatives Et nécessaires C'est un peu l'idée Ce que je disais tout à l'heure Sur Skijo C'est que c'est pas toujours Forcément la course à la nouveauté A la nouvelle mécanique Qui va primer C'est aussi une course à l'efficacité Mais en fait des fois C'est dans le Léviopon Qu'on fait les meilleurs couvercles Meilleur confiture Oui mais enfin Les proverbes sont là aussi Pour évoluer un peu N'importe quoi Et en novembre Qu'est-ce qui arrive aussi ? Bah il arrive une Belle surprise Ah je pense que Baptiste A envie de Envie de faire du halle-mau On a reçu la clé en novembre Et c'est sûrement Une des plus belles aventures Enfin ludiques On va dire Enfin en tout cas Avec un éditeur Avec une très belle expérience Depuis que je suis au passe-temps C'est sûrement Un des trucs les plus chouettes Qui soit arrivé Parce qu'on a su se faire confiance On a su Bah chacun Avec Fanélia Qui est l'auteur Arriver à A faire sortir un peu Ce magnifique projet De Bah de son garage Et de le proposer Et de le proposer Un plus grand nombre Et pour mon plus grand plaisir Et le sien aussi Voilà je pense que J'en ai déjà assez parlé Je vais en reparler Quand ce truc sera terminé Avec les autres Pour voir ce qu'ils en pensent Mais oui C'est une très très belle expérience Et je suis ravi D'avoir découvert ça Parce que Parce que c'est très bien Et que c'est Voilà C'est ça Pareil Ça change un peu Ça me faisait penser Moi Ça me fait penser La clé A la chouette d'or Ouais Mais en beaucoup plus accessible C'est à dire Que c'est Il n'y a pas besoin Du tout Est complètement mathématicien Ou ingénieur Ou être fan à d'énigmes C'est fou de se dire Qu'on est là Au mois de janvier Et qu'on est deux mois après Et qu'on continue à en parler Avec tout plein d'entrains J'aime bien le faire dans l'ordre Même si je sais Que ça n'a aucune utilité Je m'y astre Il y a une énigme J'y suis resté bloqué 4-5 heures dessus 4-5 heures ? Oui Vache mais par plaisir Je m'y astre Moi je lâche la faire Le plaisir d'être bloqué Ah bon Tu connais la sécu C'est super Et il y a Un matin J'arrive et Baptiste Il se moque de moi Alors tu l'as résolu Et je lui dis non Et en la verbalisant En lui disant Ce que je pensais être possible Bim J'ai trouvé la solution Et là Voilà C'est ça la clé C'est ce pouvoir là L'histoire est très chouette Et puis je commence à avancer Je fais 60-70% du livre Et il y a un background Il y a un truc qui se met en place Il y a un univers qui se met en place Il y a des luttes politiques On voit qu'il y a quelque chose Au delà des énigmes Il y a une énigme de comprendre le conte Parce qu'il n'est pas clairement expliqué Il n'est pas clairement expliqué Donc c'est vraiment bien A plein de niveaux C'est très bien Et c'est le jeu Qu'on a vendu le plus à Noël C'est le top 1 de Noël Donc voilà Achète 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 Fanélia Boum 2020 commence C'est vrai que ça revient aussi De ce que tu disais Que les livres sont de plus en plus présents Dans le monde du jeu Je crois qu'il y a cette envie De jouer autrement Ce qui a fait aussi l'essor Des escape rooms en France Et il y a maintenant La façon de voir un livre autrement Que comme étant juste Un truc à lire Il y a aussi un truc un peu à vivre aussi Je pense que ça fait partie De l'évolution du monde De l'édition du livre aussi Je pense Tout à fait En tout cas moi C'est ce que je demande à un jeu C'est ce genre d'expérience Qui m'intéresse C'est ça qui me fait vibrer vraiment Et j'espère découvrir d'autres choses J'espère pouvoir Voilà C'est aussi ça C'est aussi ça que j'aime dans ce métier C'est pouvoir découvrir des choses Et se dire Ouais ça c'est top On y croit On mise dessus Et on y va Et Non mais tu vois Comme quoi T'auras parié sur la clé Et moi je l'aurais parié sur ce qui joue Ce qui fait que graphiquement Par exemple Il y a un monde Tu pourrais être juste en plein milieu Voilà C'est ça Pas d'autre cette année Et bien au mois de novembre Pas grand chose Enfin Pas grand chose Si si Il y a champ d'honneur Ah si quand même Ah Petite mention spéciale à champ d'honneur Je n'y allume pas la torche Parce que je ne lui ai pas fait assez honneur Je n'y ai pas assez joué Mais vous avez été plusieurs A me faire confiance Et à être venu me voir En me disant Bah vous aviez parfaitement raison Sur champ d'honneur C'est un wargame C'est un jeu abstrait Mais il y a cette petite mécanique supplémentaire De backbuilding Et vous qui avez eu la chance D'y jouer 50-60 parties Vous avez confirmé Ce que j'avais pressenti C'est que c'est un jeu A une rejouabilité Fole 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 Et puis c'est un bel objet C'est vrai Comme Skijo J'arrête C'est la dernière fois que je parle de Skijo En cette vidéo On peut voir aussi l'originalité Qu'ont été les sorties de novembre aussi Avec un peu ce que tu parlais d'expérience Entre la clé et l'intime conviction Il y a eu une vraie originalité C'est vrai La recherche de nouveau Du renouveau Et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles choses Ouais On se disait Qu'est-ce qu'on n'a pas tout inventé Dans le jeu de société C'est un vrai débat Bah en fait non On s'aperçoit que non Il y a encore des choses à trouver Oui c'est des agréables Des subtiles notions d'évolution De choses ou d'autres C'est possible Quoi Qu'est-ce que C'est tout en novembre J'ai l'impression d'avoir joué A tellement de choses cette année Oui c'est ça Qu'en fait quand tu regardes dans le rétro Tu peines à voir tout ce Il y a eu plein de choses Il y a eu plein de choses Très bien Je vous invite à revoir les vidéos De fin de novembre Si jamais Il y a eu plein de choses Je regarde la vidéo Ouais mais sur mon En même temps on a fait 38 vidéos cette année Voilà Voilà Merci On passe au dernier mois de l'année Décembre Allez Allez décembre Pour certains ça rime Noël Ça rime vacances Ça rime famille Ça rime cadeau Nous ça rime avec trimé Métro boulot de dos Ouais Mais c'est la particularité de nous Sur cette chaîne YouTube C'est que vu qu'on tient un magasin En fait voilà On n'est pas juste là Vous en parlez Comme ça On le vit en fait Ces jeux là On les vit au jour les jours C'est d'ailleurs ce qui nous fait vivre Et d'ailleurs Noël C'était l'occasion de constater Que pour certains C'était aussi l'occasion Pour vous de jouer le jeu Et de me dire Du coup On a vu aux vidéos On vous conseille On en profite du moment de Noël Pour vous acheter des jeux Pour les offrir à notre famille Tout ça Et c'était très plaisant De voir des petites commandes Arrivées au jour le jour On n'a pas répondu à tout le monde Parce que c'est vrai Que c'est un gros volume de travail Certains je pense Vous le comprendrez Mais de tout coeur Merci à tous ceux Qui nous ont commandé des jeux Et j'espère que vous avez été ravis De les recevoir sans problème Tout ça Bref c'est tout Il y a quand même quelques sorties Au mois de décembre Alors au mois de décembre C'est trop tard Les éditeurs Il ne faut pas sortir des jeux Au mois de décembre Ou alors il faut sortir des jeux Comme Cryptid Parce que là Alors il s'appelle comment ? Non On voulait qu'il s'appelle Cryptid C'est pas le bon Non mais Cryptid C'est tellement bon Que ça surplante le côté C'est Noël On n'a pas le temps De s'occuper des jeux On n'a pas le temps de les vendre On n'a pas le temps De savoir ce que c'est On l'avait vu à Vichy avant Et surtout en fait On l'avait reçu avant On a eu le temps De le tester avant On a eu le temps De voir que c'était excellent On en a parlé Donc ouais Donc Cryptid Ah bah vas-y Vas-y Ah je sais pas Je sais pas Parce que Je veux pas voir les faits Comme tu dis Où on a Non mais si On enfonce le clou Tu veux dire ? Non Où on n'a pas la capacité De voir dans le rétroviseur Tu sais On craque sur les dernières choses Mais Cryptid Voilà C'est un jeu de déduction Et en fait C'est ce jeu abstrait Vous le regarderez On en a parlé Dans la dernière vidéo Et en fait Cryptid Tout le mois de décembre J'en ai eu plaisir On me demandait Un jeu familial Cryptid Un jeu d'escape Où on peut rejouer Cryptid Quel est votre coup de coeur De l'année Cryptid 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 Le mois de décembre Il était à trois endroits Du magasin Hop je peux le ralentir Pour parler plus longtemps C'est ce petit jeu De déduction C'est surtout pas très joli Mais le plateau Est là pour être lisible Qui vous offre 50 cartes scénario Une course Ça va vous demander Mais je sais qu'ils vont pas me couper Dans mon plaisir De parler de cryptid C'est un mastermind amélioré Mais c'est plus que ça C'est vraiment une expérience Vous allez prendre des informations On va vous répondre peut-être Pour vous dire Le cryptid se cache sur cette case là Ou non Et quand on va vous dire non Ça va être très malheureux Parce que vous allez devoir dire non Sur une autre case Et vous allez essayer De retenir vos informations Tout en en prenant aux adversaires À un moment donné Fouiller une case Et dire moi J'ai trouvé le cryptid Vraiment je vous conseille D'aller voir ce jeu là C'est pas très cher Ça vaut combien ça ? Ça vaut 30 euros 30 euros 50 euros T'en as parlé toute la T'en as parlé 6 fois par jour Par heure Par heure Tu connais pas le prix C'est là aussi une épure en fait C'est des jeux comme Tobago Des jeux comme Il est au trésor Apportent cet effet là De dire on cherche un monstre On cherche un trésor Mais là Ça se résume à Je te pose une question Et tu viens de dire oui ou non Pouf voilà C'est il faut pas en rajouter C'est 30 minutes de partie T'as envie de faire une revanche C'est évidemment très bien On l'a d'autant plus défendu en vidéo On le dit que nous c'est Comment dire Il y a des tas de youtubeurs Qui veulent des boîtes Pour avoir des boîtes Faire des posts Instagram avec Tout ça On se bat pas vraiment pour ça En fait nous dans un magasin de jeux Des jeux à nanas C'est pas la question Par contre le fait d'un jeu Comme critique De pouvoir en parler en vidéo On peut le défendre Parce qu'on l'a reçu avant En fait Et que ça nous laisse le temps On a vu C'était fait là avec Minecraft Avec Marmelette aussi L'hésiteur nous envoyait avant On a le temps de les faire tourner De voir si ça a vraiment Une pertinence ou pas Et moi je Moi je défends ça Je défends pas On veut des boîtes gratuites Mais si je peux avoir Des infos avant Ça m'aide d'autant mieux A faire notre boulot Avec Cryptide S'il était arrivé au mois de décembre On aurait pas eu tout le temps D'y jouer Mais oui J'ai demandé à d'autres confrères Dans d'autres magasins Je dis alors Cryptide Chez vous ça donne quoi Et en fait sorti un PMU décembre Le mec il dit Je sais pas J'en ai vendu deux je crois Il fait deux Rachel elle a vendu deux chaque heure Mais c'est ça aussi Si vous avez la possibilité Communiquer en amont Donner des informations Aux gens qui selon vous Pourraient être des bons relais Pour vos jeux Moi j'ai bien aimé Red Panda Je trouve ça très plaisant Je trouve le packaging A été très sympa De Red Panda Et ça arrive là aussi Dans un moment où Pour moi ça s'insère Dans ce petit jeu Un petit peu rapide Comme pourrait l'être Love Letter Et ça arrive en pénurie De Love Letter Et hop Du coup Bim Voilà T'as pris en la place Complètement Ouais c'était comme ça Des petites sorties Qu'est-ce que t'as d'autre Encore noté dans l'une sortie Un petit jeu Moi j'ai envie de parler D'un petit jeu Elmo tu n'as pas le droit Parce que tu n'as pas Golden buzzer Elmo Fais c'est Fais c'est C'est quoi C'est Soviet Kitchen Ouais T'as eu un doute C'est Soviet Kitchen J'ai adoré C'est un petit jeu Très bête Qui se joue avec une application Où on va Mêler des couleurs Pour faire des ingrédients Vraiment immondes Pour réussir à copier Une couleur C'est des petites associations Je l'ai joué K2 Je trouve que ça se joue Super bien A2 Ça peut se jouer seul aussi C'est super simple Super efficace J'adore le thème Je trouve super sympa Et ça pour le coup Pour moi Ça a été vraiment Rappréfissant Sur le mois de décembre Sans règles Très simple J'ai beaucoup aimé Ce thème soviétique C'est un petit éditeur Qui le fait Qui s'appelle Igyari Et je crois Que ça a été un gros carton Ce Noël soviétique On sert des pneus Clos rouillés Avec des pantalons de traître Et un peu de vodka Pour aromatiser Je suis d'accord Je suis d'accord Avec ce que tu dis Moi je l'ai sorti A Noël Avec Jouer avec mes cousins C'est un jeu Dans lequel on ne lit pas La règle Et l'application Permet de ne pas avoir De règles d'aliments C'est top Il y a un petit côté Jeu vidéo dans l'application Avec des achievements Il faut arriver A suivre le système de campagne C'est un hybride C'est top D'autres choses A rajouter en décembre ? Pas moi Parce qu'il y a Beaucoup de jeux Qui sont sortis Il y a le Père Noël Qui est passé au mois décembre Ah ouais On a fait les vidéos Du Père Noël Avec Bruno C'était chouette Qu'est-ce qu'on a fait Comme vidéo Encore en décembre Moi j'ai fait la vidéo De Kailus Parce que j'adore Kailus Je trouve ça top T'as fait le tirage au sort ? Ah non Je voulais le faire Pendant la vidéo J'ai pas eu le temps Je ferai une toute petite vidéo Sur Facebook Pour le tirage de Kailus Zut J'ai complètement oublié De faire le tirage au sort De Kailus Je le ferai sur Facebook Incessant sous peu Moi je trouve ça Je trouve ça top Kailus Je trouve ça rigolo D'aller à Kailus Faire ça Comme vidéo Vous êtes très content On se met à Bruno L'idée que pour Welcome to Vegas Ah ouais Bruno Budget voyage Ouais ouais Bon mais du coup On arrive déjà à 2020 Et ouais Bah je ferme ce beau livre Et oui Allez je ferme ce beau livre De l'année 2019 Ah bah je sors le champagne Allez bah tant qu'à faire Enfin le champagne Le rendez-nous le chien Pour une soirée pyjama On va pas picoler du champagne Ouais C'est le champagne On avait un débat Est-ce qu'on peut citer la marque Ou pas que tout le monde a reconnue Parce que c'est écrit dessus Mais non Ça range pour le cacher Mais il faut dire Que nous ne sommes pas sponsorisés Par cette marque de boissons pétillantes Donc tu ouvres ça Et que tu vas Te cacher derrière le coussin Dès que tu vas enlever Le J'ai la phobie des bouchons Qui saute Voilà On parle un peu De cette année 2020 Ou pas Ouais Allez vas-y Ah bah allez Parlez-en Pendant que moi Je prends soin moi-même D'ouvrir ceci 2020 Mais qu'est-ce que c'est Vous n'allez pas mourir Ça n'est qu'une bouteille De boisson Pour les enfants Moi je veux bien parler Mais je parle A quelqu'un qui est dans le fond Quelqu'un qui est derrière un ours Et quelqu'un qui est planqué Derrière sa carotte Je pense que je vais faire sauter Les virages C'est bon Ah Allez La soirée bijaba Bah son plein En avant pour 2020 Qu'est-ce que vous attendez Vous en 2020 Qu'est-ce que j'attends Alors moi perso Bah en fait je pense Que je vais un peu dire La même chose que j'avais dit L'an dernier C'est-à-dire que j'attends Pandémie Pandémie Legacy Les séons 3 Qui arrivera sûrement pas En 2020 J'attends Ayan Sand Legacy J'attends Machikoro Legacy Non c'est moi qui allais le dire J'attends le Legacy Le Legacy J'adore ça Je trouve ça Bah oui il y a Machikoro Machikoro Legacy Miniville C'est le même nom en japonais Et ouais Le Clank Voilà Bonne année qui me fait Vraiment cette année Merci Donc oui J'attends ça J'attends aussi Enfin moi Moi j'aime le narratif J'aime le jeu immersif Donc des jeux comme Zombie Kids Evolution Il faut en faire C'est la bonne idée Voilà Enfin des choses comme ça Je trouve que ça fonctionne Des nouvelles idées Surprenez-nous Des choses qui Qui nous font vibrer Et qui nous font aimer le jeu Voilà Rachelle des choses Que tu attends ? Ah bah moi c'était Miniville Legacy Le plus Mais c'est dur Avec toutes ces sorties Déjà nous En travaillant dans la boutique Et même en recevant Quelques boîtes En avant C'est dur d'aller chercher L'information ludique Mais si Maracaibo 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 Fister C'est pour changer D'Alexander Fister L'auteur de Isle of Sky De Mombasa De Blackout Hong Kong Dont on a très peu parlé Cette année Blackout Hong Kong Je trouve Ça a pas fait le Ça a pas fait le bruit Que ça aurait dû faire Je trouve Ouais Peut-être parce qu'il y a eu Une petite rupture Et tout ça Il y a un jeu Que j'ai beaucoup aimé Qui a juste fait Un passage éclair Qui devrait revenir S'attendre aussi Préhistorie Ah oui Préhistorie Préhistorie Ah bah oui Diamant de bronze Préhistorie Ouais C'est un très très bon jeu Ça devrait revenir Ouais Simon ouais Moi j'attends un truc Dont t'as parlé JP de l'école du jeu Mon youtubeur de vignette préféré Il a parlé Dans sa dernière vidéo Qui passe en revue Les jeux qu'il attend Le plus pour 2020 J'ai découvert Un jeu Dont j'avais pas trop Entendu parler Qui s'appelle Wondersland War Voilà Je le dis très mal Wondersland War C'est un jeu De backbuilding Dans l'univers d'Alice Au Pays des Merveilles Ça a l'air foufou Ça me vend du règle ça Ouais ouais Et va voir la vidéo de JP On mettra le lien En description Ça a l'air parfaitement foufou C'est un petit côté route Et version Alice Au Pays des Merveilles Avec du backbuilding Si en plus Si en plus On peut applaudir A l'intérieur Moi je m'achète 12 caisses de l'oeil Bon on sait pas Si ça va être arrivé en France Ou pas ou quoi cette année Il y a Cosmopolite Qui arrive Là très bientôt En fait quand cette vidéo Sera sortie Je pense que Cosmopolite Sera déjà sortie Qui est une sorte de De overcooked En hybride En jeu de société Et jeu d'application On y avait joué à Vichy Et c'était très 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 rigolo Ça c'est un truc Que j'attends aussi pas mal En mettant du De la boisson récréative Un peu partout Qu'est-ce que j'attends d'autre Si je m'étais dit Ça je l'attends aussi absolument J'ai été d'accord avec Alain de Bluecocker là-dessus The Crew Ouais ça a l'air bien ça Et c'est pas que ça a l'air Ouais Ça l'est En fait C'est un jeu de pli Comme pourrait être le tarot Comme pourrait l'être la belote Sauf qu'il est coopératif Alors qu'est-ce qu'il se passe Dans The Crew Il y a 50 missions successives Qui sont 50 parties Avec un niveau Un peu comme un smart game Si vous voulez Le premier niveau Il est tout simple Et à chaque partie Il va y avoir Un enjeu Par exemple on va dire Cette partie On va la jouer Mais Rachel Tu dois gagner Le 4 vert Et Baptiste Tu dois gagner Le 2 jaune Et on va jouer Pour arriver à faire ça On pourra se montrer Des cartes de notre main Les uns les autres Il y a plein de missions C'est très inventif Il y a des missions Dans lesquelles on désigne un joueur Qui ne doit rien gagner Il y a des missions Dans lesquelles chaque joueur Doit gagner un pli Avec un atout différent Il y a plein de petites astuces À l'intérieur C'est assez enthousiasmant Et ça apporte un truc Dans le monde du jeu Je trouve ça apporte Un petit côté Dying and retry C'est à dire Que tu n'arrives pas A faire un niveau Tu le refais Tu le refais Ah tu y es arrivé Tu passes à celui d'après Et ça c'est plaisant Et peut-être pour 2020 Mais rien n'est moins sûr Le jeu de Pierre et David Simeon Édité par Blue Cocker Qui s'appelle Crime Scene Sur lequel on a créé Des scénarios avec Lola Et ce ne sera peut-être Pas 2020 Peut-être plus 2021 Il faut dire Qu'on n'avance pas trop dessus On était très contentes Au début Genre ouais Les scénarios sont ouf Et on n'a pas pris le temps D'avancer dessus Faute sans doute A cette chaîne Youtube Mon dieu Donc ouais Ça si ça sortait en 2020 Ce serait une excellente nouvelle Pour le coup Est-ce qu'il y a des choses Que vous attendez Ou d'autres choses Malandine Tu viens d'arriver Mais est-ce qu'il y a des choses Il n'y a pas de jeu en particulier Mais de continuer de découvrir Tout cet univers Qui est un peu nouveau pour moi Même si je suis joueuse Là c'est vraiment Beaucoup de choses Attendre toutes ces sorties Alors 13, 14, 15 mai Le festival La chimie du jeu Et on devrait être A priori Au Geekfairies Avec Simon On va y aller tous les deux On va y aller tous les deux Parce qu'on ne peut pas tous Abandonner le magasin D'un coup On va voir ça entre filles Yes Donc on va dire On se retrouve à Geekfairies Moi je serai à Cannes Normalement Et puis voilà On se retrouve à la boutique Au magasin Toujours On a plein d'idées de vidéos Voilà Ça devrait être bien Ce n'est pas ce qui manque On va réattaquer les soirées Jeux du passe-temps Là On a déjà pas mal réfléchi À tout ça Quand on va jouer Début février On va réattaquer Les meilleurs jeux Sortis là Récemment Il y a de fortes chances Pour qu'on parle De Cosmopolite Voilà On devrait faire des parties De Time Bomb Evolution En vidéo Parce que ça va sortir Cette année La suite de Time Bomb A ne pas confondre Avec Time Bomb 2 Qui était un nanar Et Time Bomb Evolution Est très 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 chouette The Crew Tout ça Voilà Et puis moi j'espère Voilà En fait je joue toujours À quelque chose Sans a priori Et je suis contente De me laisser transporter Voilà De faire une découverte Comme des cryptides Chant d'honneur Des choses comme ça Qui sont pas forcément Attendues de pied ferme Et qui marchent trop bien Surprenez-nous Voilà Sur ce Bonne année Bonne année Meilleur vœu Bonne année ludique Comme d'habitude On vous le dit assez Mais abonnez-vous Commentez Partagez Ça nous fait plaisir On continue à venir nous voir Et en fin d'année dernière Je crois qu'on était 15 000 A abonnés Un truc comme ça Là Il devait être 34 000 Des quelques Une année YouTube Un peu folle Pour ça C'est très bien Ouais ouais Les Yanamars On cartonnait On a refait la vidéo Du top 10 De nos jeux préférés Ça a cartonné aussi Sans bruit de tractopelle Voilà On est content Que votre travail nous plaise Et on touche du bois Pour toujours faire des choses Au minimum de cette qualité-là Si on arrive à se réinventer À faire encore mieux C'est chouette Il y a plein d'autres YouTubeurs Qui font plein de trucs Très chouettes sur YouTube aussi Vagabonder Picorer Et voilà mon picor Allez Amusez-vous bien À bientôt les gens À bientôt À bientôt